hop les 73 51 gil de rémy ah ça fait du bien un petit peu de calme tu as je vais je vais la racaille qui était là là qui me cassait bien les oreilles là ça commence à me saouler il était temps que tu prennes le micro et tout à l'heure je t'ai entendu aussi un j'ai entendu des doubles bip mais c'était un peu plus qrp ah ben ok oui j'ai vu ça dans une de tes vidéos il est fort les gamins la vache il est déjà à son âge multilingue et tout et tout et tout waouh là il y a du costaud et il tient la route le gamin ah oui c'est sûr informatif t'as changé de matériel t'as fait quelque chose là chez toi mais je sais pas il ya là la modulation n'est pas aussi pure que que d'habitude là on dirait que c'est un chouïa écrasé juste juste un petit peu écrasé moi je dis ça parce que je suis habitué à t'entendre d'habitude ou là ça ça coule de source c'est c'est fluide voilà au niveau de la modulation et là si c'est un petit poil juste un poil écrasé ah ben alors là c'est nickel là c'est bon c'est retenu comme avant c'était bien ça il faut pas trop que tu sois sur bouton moi j'aime tous les boutons les pitons là j'allais dire je vais le dire à nathalie mais au contraire pour le coup elle arrive en courant pour te voir hachi ah ben oui je vois ça attend je vais t'envoyer des yl en photo ou en vidéo sur messenger tu vas pouvoir toucher à tout non rien que dalle que chic lada qu'est ce que je peux rajouter d'autre non je suis en plein là de dans les partages parce que là je me suis bien pris la tête cette nuit mais c'est pas compliqué j'ai passé toute la nuit là sur le la nouvelle version la de vidéo pad à chaque fois j'arrivais pas à faire ce que je voulais et ceci et cela l'encodage n'était pas bon j'avais des des petits flashs dedans de deux d'écrans verts il y avait de la ce coup ci pour les écrans verts je pense que j'ai trouvé le bon format alors j'ai j'ai pris une capture d'écran vite fait pour pour me avoir cinq sous le coude en aide mémoire pour le reste il va falloir que j'approfondisse parce que tiens par exemple les réglages que j'avais sur la précédente version qui date est de 2016 quand même il était temps que je prenne la nouvelle version au niveau des réglages que j'avais dedans et bien tout a changé c'est plus la même chose et là du coup en utilisant mon brouillon pour là pour mes vidéos et bien je me suis retrouvé avec tout de décalé ceci et cela d'ailleurs quand tu regarderas la nouvelle vidéo là que je commence juste à partager si tu as l'oeil tu verras le grand cadre que je mettais et bien là je l'ai enlevé parce que pour le coup je n'arrivais pas le repositionner comme il fallait donc je verrai ça plus tard la petite vidéo qui montre l'heure c'est pareil je mettais un cadre autour là c'est pareil je n'arrive pas à le repositionner comme il faut donc ça aussi alors là j'ai passé la nuit à faire des conneries comme ça j'ai rien fait d'autre que ça et c'est juste avant de pas longtemps avant allez une demi heure avant de débaucher je me suis dit oh putain allez les ces deux cadres que je mettais je les ai fait j'ai dégagé j'ai enregistré le tout j'ai gardé l'ordinateur allumé comme ça arrivé à la maison j'ai lancé le travail et tout ce qui s'ensuit et plus après tout à l'heure en me le vent mise en ligne de la vidéo ouf ouais tu dois être fatigué aussi parce que c'est fatiguant jouer sur des écrans juste les écrans ça s'est égouti là oui j'ai vu ça des des passages d'écran vert alors ça c'est disons que la quand je lance le travail final j'ai une ribambelle de réglages certains sont plus ou moins bons et tout ça c'est et là visiblement je suis tombé sur un qui est mauvais et donc c'est pour ça que je te disais là va falloir que j'apprenne vraiment à m'en servir et tout que je teste différents réglages et tout ça pour pour arriver à un truc correct et là normalement dans ma nouvelle vidéo ça tu devrais pas le voir ce qui veut dire que dans les vidéos prochaines de toi normalement je ne devrais pas y être je je crois les doigts ce coup ci pour avoir trouvé le bon réglage mais c'est c'est ça c'est c'est juste trouver le bon réglage quoi c'est assez c'est pas évident l'informatique ça prend la tête c'est sûr et pour les écrans oui effectivement tu as raison enfin non je suis pas fatigué c'est que j'ai trois heures de sommeil donc tout va bien j'ai bien dormi achi mais c'est vrai qu'être trop devant les écrans ça va coûter maintenant à être obligé de porter des lunettes pouvoir de près quoi par exemple t'inquiète pas que je les vois bien quand même fait la tronche bon c'est pour l'ordinateur encore bon ça va ça va c'est plus que quand je suis à la cibille ou là c'est plus tendu disons que mon problème c'est que quand j'ai le micro dans les mains eh bien j'ai pas besoin d'avoir de watts au niveau du poste car les watts j'ai au niveau de la gueule les watts c'est que je ne parle pas doucement quand je suis au micro c'est si je parle doucement voilà là ok là je parle plus normalement là tu vois la différence alors que là voilà comme ça je parle maintenant comme comme je parle d'habitude et ainsi bien je sais pas au niveau volume ça a dû certainement faire quelque chose de ton côté bon si c'est bon c'est bon c'est moi qui étais un petit peu décalé oui je vais dire au niveau de l'audio de ton côté alors si je parle normalement ok voilà là comme ça là je suis là je parle normalement comme si j'avais quelqu'un à côté de moi alors au niveau de la caméra de mon côté ça va se sentir ça à coup sûr là je parle normalement et là comme ça là je parle comme comme à chaque fois quand je suis à la hachis trois coups et du coup à chaque fois je les vois je les vois prendre la fuite de de dans le bureau et fermer la porte pas bon pas bon on a un peu plus petit on a eu un peu plus de motivation en même temps là sur l'affaire d'état j'avais descendu alors que j'étais un peu un peu dur à aller du côté vide mais je vais revenir sur ta vidéo QSL 100% QSL, on a l'autre abruti, l'un de français qui est venu nous foutre la merde, l'un qui recommence ses porteuses. Voilà, tu vois là, et il est à nouveau là, ce monsieur, comme il nous a dit le dernier coup, il parle du principe que maintenant, cette fréquence-là lui appartient, il en est le propriétaire, il est, c'est lui le maître, le dieu des ondes, Hachis, aïe 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 aïe, il n'existe pas un insecticide pour les cons, parce que là il aurait bien besoin là. Oh, la propague fait le yo-yo, là t'es descendu, comment tu dis, là t'es tombé de la chaise, si tout à l'heure tu m'arrives avec un bon signal, là c'est descendu, signal 2, oui, si j'ai bien vu au dernier passage. Ah oui, il y a un souci dans mon audio, ou alors c'était parce qu'il y avait un connard qui faisait chez le monde, là t'as toujours un souci dans mon audio, dis-moi, si oui, je change de micro de suite. Sainte-Égouneuf. Sainte-Égouneuf. Ok, surtout que là je dois avoir encore un petit peu de, ouais ok j'ai compris, ouais 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 j'ai compris, ça c'est le, avec mes petits soucis de TOS, à tous les coups, avec le micro pré-rempli, ça, ça fout un petit peu la pagaille. Je prends, je branche l'autre micro, le micro d'origine à la place. Ah, désolé pour la caméra. Et là maintenant, est-ce que ça fonctionne mieux ? Est-ce que la radio te semble plus propre ? Ou alors tu préférais avec l'autre ? Oui, 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 ben tu m'étonnes. Ok, euh, là tu préfères avec celui-ci, ou tu préfères avec l'autre micro ? Lequel des deux micros tu préfères, maintenant ou avant ? Ben, pour le moment, je vais garder une vue, là, et si je vois, euh, c'est moins, c'est plus propre, c'est plus propre que sur la radio. Mais c'est en train des deux chaçons, là, les autres chaçons qui arrivent ici à travers le, 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 le bruit de son, ben c'est un peu bizarre, euh, tu as ça ? Ah, tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu veux ? Le printemps arrive, les abrutis sont encore plus là, quoi. Ouais, mais c'est attendu, là, c'est attendu. Euh, ça, ça, ça fait pleurer. Ha, 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 ha. Non, mais, hé, ça décolle, pour qui ils se prennent, là, dans ce club, là ? C'est, euh, non mais vraiment, là, c'est, c'est hallucinant, quoi. C'est, euh, aïe, 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 aïe. c'est pas ça, quoi, c'est la mentalité radio, c'est on respecte les autres on fout pas la merde, on cherche pas à foutre un groupe qui est déjà là depuis une quinzaine d'années pour prendre la place on va s'installer ailleurs et puis c'est tout mais là, là c'est non, 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 c'est sûr que jamais, jamais, jamais j'irai dans leur groupe, hein, ça ça risque pas c'est la pagaille c'est bien fou la racaille oui, oui, c'est ça et t'as remarqué, hein, que je ne cite pas le nom du groupe pour surtout pas leur faire de la pub ah, ça non ouais, c'est de la racaille, hein bon, autrement, as-tu bien dormi ? as-tu pris ton ton café amélioré ? ok, oui, j'en ai dit 2h30, je suis devant le poste depuis 6h45 ce matin mon deuxième café, euh, il est complètement, euh, plus, tu sais ah, je suis 3 coups et tout à l'heure, je, euh, alors il était, euh, il était, euh, il était, euh, une heure de moins, je vois l'heure qu'il est là, maintenant, il était, il y a une heure de ça, j'ai entendu, j'ai entendu appelé, enfin, du moins, c'est les doubles bits que j'ai entendus, parce que de mon côté, j'étais complètement surmodulé par, euh, par le Brésil, l'Italie, euh, j'ai entendu le Portugal aussi passer, peut-être aussi l'Espagne, c'est euh... J'avais tout ça qui arrivait de mon côté assez fort et dans tout ça, j'ai entendu tes double bip, hachis ! Alors, j'ai sauté de suite sur le micro et bon, ça n'a pas passé. Hé, hé, tu crois que je n'ai pas compris ? Comme là, au début de QSO qu'elle t'a envoyé. Alors, avec un OM, c'est... T'es où ? T'es où ? Donc là, paf, ça c'est votre petit code. Avec moi, le code, c'est les doubles bip. N'empêche qu'en attendant, ça marche. Et puis, pour savoir si quelqu'un est en fréquence, c'est vrai que plus sérieusement, les doubles bip passeront toujours mieux, toujours plus fort qu'un simple appel. Et effectivement, après, moi, c'est le temps que je lance les deux caméras et puis, paf, je prends le micro. Bon, d'accord, tu n'as pas tout compris de ce que j'ai dit. Oui, oui, c'est vrai que ça marche super bien, là. C'est... Oui, oui, oui. Tiens, en même temps, je suis en train de partager la vidéo, là, de mon côté. Du coup, je n'ai pas... Pour le moment, je n'ai pas d'oreilles, là, sur les web s.d.r. Mais là, j'essaie de m'affoler, là, de finir les partages, là, pour vite faire les grosses oreilles, là, de mon côté. Oui, c'est bon, ce n'est pas tantôt, c'est pour que je n'avais pas tout copié, parce que ça a descendu en fait de signal, puis c'est toujours, bien, pas toujours, mais aujourd'hui, là, j'ai en ce moment même, puis c'est bizarre, là, avec sa montre de dessin, c'est comme... C'est comme quand on écoutait l'AM, là, sur la radio, là, pour la musique, et tout, là, quand tu as la bonne fréquence, là, ça grisse, mais c'était comme ça pour avoir... C'est ça le bruit que j'ai ici, en ce moment, là, ce matin. Ah, d'accord, OK, d'accord, ouais, effectivement, ce n'est pas très, très QRO, ça. Au fait, pour Pascal, hier, Pascal, zut, 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 par chez toi, oh, j'ai un truc de mémoire, là, le malade vendette, tu sais, hier, tu disais qu'il pouvait rester dans le QSO, ce n'est pas du tout le problème, il n'y a aucun problème, d'ailleurs, H6 trois coups, puisqu'il vient nous dire bonjour, mais il est plus du côté de l'AM, pour le QSO local, on va dire que ça se comprend, et c'est vrai que moi, c'est pareil, pour le QSO local, être en BLU, je n'en vois pas l'intérêt, surtout quand il y a beaucoup de monde, et c'est vrai que là-dessus, je suis bien d'accord avec lui, et pour le QSO local, il est plus du côté de l'AM, comme ça, peu importe le nombre, de toute façon, il n'y a pas à clarifier, puisqu'il n'y a pas besoin de clarifier, et ça marche très bien, puisque du coup, leur QSO local en AM, sur le canal 26, eh bien, il est un peu parti en international, puisque là, très souvent, je leur envoie un petit bonjour, moi ici, parce qu'ils passent très bien en plus en AM, sur la Gironde, là, vache, j'entends un petit peu tout le monde, et d'ailleurs, tiens, dans ma vidéo, que je suis en train de partager, là, en ce moment même, il y a un passage, justement, il y a le passage dedans, où je suis passé dessus, là, et c'est vrai que ça, ça marche bien aussi, mais donc, oui, tout ça pour dire, qu'il est plus, il préfère davantage le mode AM, que le mode BLU, voilà, c'est juste ça, c'est tout, non, mais autrement, si, si, il nous adore, au contraire, c'est bien au contraire, il nous adore, ben oui, ben oui, ben oui, ben comme il m'a dit, il va quand même revenir un peu plus souvent, sur les autres fréquences, dans la taille saine, mais c'est que ça ne tombe pas bien les heures, pour lui, ça ne tombe pas bien les heures, pour lui, parce qu'avec le travail difficile, il finit pas, puis il se lève fort, ah, oui, aussi, oui, ben oui, il a plutôt un pro, un pro qui est du soir, ou de nuit même, j'ai vu ça, oui, évidemment, ben tu sais, moi c'est pareil, mais par contre, il a la chance de pouvoir avoir la 6 billes avec lui, et en plus, la 6 billes, pour lui, c'est son outil de travail, alors ça, toi ça, je trouve ça génial, et ben tiens, à propos de ça, je vois, là où je vais arrêter, je te l'ai dit, en message perso, là, je fais un petit peu de vide, dans mes fonctions, Hashi, pour me donner un peu plus de temps libre, et là où j'étais, ben, ben tu vois, pour eux, utiliser la 6 billes en association, pour faire des assistances, un truc comme ça, et ben tel que je l'ai entendu, à l'occasion d'une réunion, là, en visio, et bien il est hors de question, pour eux, c'est forcément Radio Pro, c'est là où je ne comprends pas, c'est là où je ne comprends pas, et c'est là où, là aussi, par la même occasion, je ne vois pas, à quoi je peux servir, à continuer, à continuer avec Hashi, et au contraire, je suis pour, pour la radio utility, c'est au contraire, la 6 billes, la 6 billes est faite pour ça, la 6 billes est multitâche, elle est, disons que c'est une histoire de mentalité, bien de chez nous en France, en France, tout le monde parle du principe, que la 6 billes doit être que loisir, et rien d'autre, je ne sais pas, je ne suis pas d'accord avec ça, alors quand je vois quelqu'un comme Pascal, qui utilise la 6 billes pour le travail, je lui dis, il a raison, il a raison, oui, la 6 billes est utilisée dans tout, dans les ordis, dans le travail, dans les activités, dans les loisirs, c'est, la vie depuis toujours, c'est un bon réseau social, oui, c'est le premier réseau social, grand public au monde, d'ailleurs, puisque, il est arrivé quand même, après la seconde guerre mondiale, avec des bidouilleurs, en électronique, qui avaient l'envie, de partager leurs infos, et quand ce vieux matériel de militaire américain, qui était à l'époque sur le 27 mégas, a été réformé, et bien, ils se sont emparés de ça, ils se sont mis à faire des postes pour eux-mêmes, alors la 6 billes n'existait pas, c'était simplement des émetteurs-récepteurs 27 mégas, et parmi ces bidouilleurs, et tout ça, il y a pas mal de routiers dans le lot, et puis c'est parti comme une traînée de poudre, et comme une traînée de poudre, à travers le monde même. Waouh, on se fait marcher en plein dessus là. Ah oui, par contre, ils jouent pas de yo-yo, Santiago 7 de mon côté, j'ai pas regardé l'autre OM, mais bon, tu passes par-dessus, il y a une super propagande, là c'est juste les OM francophones, que ce soit Québec, ou ici, sur la 14, qui sont pas présents. On marche, je crois qu'avec la gueule qu'on a tous les deux, on occupe bien la fréquence. Et tiens, en fait, ah si, ça crachote un petit peu dans le haut-parleur. Et là, j'ai l'impression que ça crachote un peu moins, là, dans le haut-parleur, qu'hier. Ce que je vais tenter par la suite, c'est, au niveau du haut-parleur qui est branché sur le DSP, c'est rajouter une deuxième diode, comme ça, là, en série, mais à l'intérieur du haut-parleur. C'est sur le retour, sur le moins du haut-parleur. Voir si des fois, ça peut faire quelque chose. C'est un magasin que t'as à la maison, un magasin d'électronique, c'est hallucinant tout ce que t'as. Je rêve, alors que moi, je mets un composant, il faut que je dépouille mes vieux postes, ou alors que j'aille au magasin, à 20 kilomètres d'ici, pour pouvoir trouver des composants. Toi, t'as déjà tout à domicile. Ah, chic ! Mais oui, j'ai vu ça, là, dans ta vidéo. Oui, effectivement, j'ai bien vu ça, c'est du neuf de chez neuf. Ça sort tout droit du magasin, quoi. C'est, voilà. Alors, tout à fait, à propos de composants électroniques, nous, ici en France, si avant, les magasins d'électronique, il y en avait quand même pas mal, aujourd'hui, eh bien tiens, sur la Gironde, juste sur la Gironde, il n'y en a plus que deux. C'est tout, hein. C'est sur toute la Gironde, il n'y a plus que deux magasins de deux composants électroniques, pas plus. Ça commence à surmoduler, là. J'ai entendu active électronique, d'accord, OK, puis après, après, ça s'est perdu. Ouais, ben, vu le blabla qui balance, OK, c'est de la Raquin qui est en train de s'amuser à faire chier le monde pour qu'on dégage et qu'eux prennent la place. Tu sais, comme quelqu'un qui veut s'asseoir sur une chaise qui est déjà prise par quelqu'un, tu te mets à côté, tu le pousses, tu le pousses jusqu'à temps qu'il tombe par terre. Là, là, c'est en train de vouloir faire pareil. Hé, 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 hé. Hé, hé, hé. Oh, oui, moi aussi. Hé, 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 hé. Hé, quoi que, c'est quand, la semaine dernière ou il y a deux semaines, je ne sais plus, je trouvais le moyen de me casser la gueule, de la chaise. Je ne sais plus ce que je faisais. Ah, si, j'ai essayé, ça me revient. Au niveau de mon bar, sur le côté, j'ai une tablette que je rabats. Je viens m'appuyer contre. Là, ce coup-ci, je ne sais pas pourquoi, j'avais dû oublier de mettre le rabat et quand j'ai voulu m'appuyer contre, en plus, j'étais en fréquence. Quand j'ai voulu m'appuyer contre, putain, je suis parti des quatre fers en l'air. Ah, j'ai su que j'étais bien vivant, là, sur le coup. Oui, c'est Damas qui n'avait pas une caméra qu'on puisse voir ça, là. Ah, mais au comptant, moi, tu vois, j'ai pensé l'inverse. Je me suis dit heureusement qu'il n'y avait pas une caméra. Non, c'est... T'as fait penser à un message. Achille, montrer ma tronche, tu vois, moi, ce n'est pas mon truc. quand je suis en QSO, quand on me voit, bon, je l'ai eu fait quelques fois et tout, ça, mais bon, c'est vraiment pas mon truc. Et puis après, c'est chiant à synchroniser en vidéo. Ah oui, au montage vidéo, c'est trop galère à synchroniser. C'est pour ça que la seconde caméra, là, moi, elle est braquée sur l'heure. Sur l'heure, après, pour synchroniser, bon, c'est pas à 30 secondes près, on s'en fout. C'est, voilà, c'est, là, OK. Mais bon, c'est vrai que je suis plus... J'ai montré ma tronche, non, j'aime pas trop. Montrer sa tronche comme ça en vidéo, ça me fait tout à fait l'effet. Attends, deux secondes, QRX. Attends, deux secondes. Voilà, ça y est. De retour. Moi aussi, de retour. Bon matin, j'ai le... Si t'es connu, vous m'entendez ? Désolé, les 73 André. Désolé, je vais être obligé de couper la radio pour le... Car j'étais appelé au 600. J'ai eu l'XYL au 600. Les 73 51 André. Voilà, les 73, et puis, je n'en suis qu'à l'air. je comprends ça. Alors, à plus tard. Bonne journée, bonne fin d'après-midi. Ah ben, tu ne me dérange pas, désolé. Je viens juste, je croyais que Gilles était resté tout seul. Là, pour le coup, parce que j'ai dû passer en QRX rapidement. Voilà, j'ai dû passer en QRX très rapidement, là, pour le 600. et pour le coup, j'avais coupé le volume du son et en remontant, voilà, je disais juste à Gilles de retour, mais sans penser à l'instant que d'autres stations étaient arrivées parce que, bon, c'est vrai que je ne suis pas resté longtemps à 600. mais il est en train de parler derrière. C'est que vous, vous vous entendez pas du tout, visiblement. je l'ai pris pour un brésilien, je l'ai confondu avec un brésilien. Je ne sais pas, la propague est peut-être bizarre aujourd'hui parce que j'ai l'impression que vous ne vous entendez pas. Ça doit être ça, je pense. ça doit être un brésilien. Je l'ai écouté et on ne peut pas même. Je l'ai écouté et je l'ai écouté Mais je l'ai écouté et toi, c'est sur la 14 ? Oui, oui, affirmatif, c'est Rémi, d'Indy 33, 14 km 33, 01. Voilà, oui, oui, je suis sur la Gironde. Mais non, je pense que là, peut-être, sur le coup, j'ai dû le confondre avec un brésilien. Oui, il ne va pas être content. Ah, chie ! Enfin, je plaisante en disant ça. Mais je l'ai confondu visiblement, là, un instant, là, je l'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Je croyais que c'était lui qui était derrière, mais non. Oh, là, vu l'heure, chez vous, il est peut-être parti se refaire un café. Oui, je viens de l'entendre, de le réentendre. c'est compliqué. Wow, j'ai entendu le double bip, mais avec la surmodulation qu'il y a, eh bien, eh bien, voilà, quoi. Ah, tu remontes ? Ouais, c'est Fabienne que j'ai eu au téléphone pour me donner des news de la voiture, de sa voiture qui est au garage. Eh bien, mauvais temps à l'horizon, demain, on va au garage. Wow, attends, j'ai le surmodule à fond, là, derrière. Eh bien, qu'est-ce que j'ai temps pour mettre mon laser. Deux, attends, excuse-moi, elle a été passée fort, mais c'est moi qui n'étais pas présent, pour le coup. Ouais, je te disais donc, là, que j'ai hâte d'avoir Fabienne au 600, et mauvaise nouvelle pour sa voiture. Visiblement, d'après le garage, le moteur n'est pas réparable. Alors, c'est la première fois que j'entends un garage raconter ça, quoi. Ouais, ça va coûter ça, ça va coûter ça. Non, mais, eh, ça déconner, t'as déjà vu, toi, un garage dire que le moteur en plus, un garage spécialisé dans la marque, dire que le moteur n'est pas réparable. Je suis bleu, moi, quand j'entends ça, quoi. Tu vois, ça, c'est ces nouveaux garagistes, ouais, c'est ces nouveaux garagistes qui, alors, avant, quand il y avait un problème dans le moteur, eh bien, ils ne cherchaient pas midi à 14h, ils ouvraient le moteur, et puis, ils allaient en spéologie dedans. Ils allaient en exploration dedans. Aujourd'hui, pour, pour voir, pour voir l'intérieur d'un moteur, eh bien, ils regardent sur l'ordinateur. C'est, alors, évidemment, il y a plusieurs fois que je lui dis comme ça, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour ouvrir le moteur pour aller voir où est le problème ? Parce que, voilà, quoi. Non, non, c'est, eux, pour voir un problème, c'est, ils regardent sur l'ordinateur. Non, ça, c'est pas de la bonne mécanique travailler comme ça, quoi. ouais, ouais, beaucoup de surmodulation aussi de mon côté. j'ai un peu de mal à te sortir par moment. C'était à dire que mon final est le plus beau et le plus meilleur. C'est ça qu'il fait, oui. Ah, oui, c'est vrai que là, c'est plus propre. C'est vrai, tiens, du coup, là, je n'ai pas prêté attention. Oui, effectivement, oui, oui, je confirme. Oui, ben, tiens, justement, dans une de tes vidéos où tu demandais aux OM de répondre, là, ce qu'ils en pensent, effectivement, je t'avais laissé un message disant que sur les ondes, ça va, c'est propre. Là, c'est encore meilleur, effectivement, aujourd'hui. mais c'était surtout au niveau du logiciel que je voyais le problème de saturation, là, de ton côté. C'est comme si ça rentrait trop fort dans le logiciel. C'est... Ouais, c'était... Mon ressenti, moi, c'était plus ça. Par rapport à comment je t'entends sur les ondes, c'est vrai que sur le logiciel, sur la vidéo elle-même, quoi, c'est... On avait l'impression que toi, au niveau de l'audio, ça rentrait trop fort dedans, quoi. Alors, je disais, c'est une blague, je t'ai pas taquiné Gilles. Je t'ai formé la réalité. OK. Bon, ben, je vous laisse discuter, continuer à discuter. Je comprends ça, Gilles. J'avais manqué ce bout-là, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai manqué ce bout-là, là, quand il y a du quelque chose, je sais pas, j'ai un vrai pas de quoi, j'ai ma concentration accomplie. C'est ça. Ah, t'as des bugs, toi aussi, Gilles. Wow. Faut formater le... Faut formater le cerveau et refaire une nouvelle installation du cerveau. le jeu était plus beau, blablabla, blablabla. Je pense que ça va bien avoir un pantouf. Oh, oh, ok, ok, Alors, E2, il s'adore. Mais j'acceste les commentaires, quand même. Et il a vu. Je pense que tous mes réglages sont terminés maintenant. alors, comme ça, vous allez m'écouter à l'avenir. Eh bien, justement, Gilles, non, André, j'ai écouté ta dernière vidéo. Effectivement, c'est plus propre. Au niveau de la vidéo elle-même, c'est plus propre. Au niveau de... sur les ondes, c'est vrai que c'est plus propre aussi. Je me demande si avant, t'étais pas trop en bande trop étroite sur les ondes. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour bien tomber pile. pile sur toi. T'es bien calé, hein. Mais, bon, tous les postes, même quand il s'agit de décamétrique, on arrive toujours à trouver un petit cheveu de détail qui fait que... Et là, par contre, je suis sur la fréquence, j'ai même pas eu besoin de toucher le clarifiaire pour essayer d'améliorer un petit peu quoi que ce soit. Rien. J'ai le poste, là, j'ai laissé tel quel et je t'entends bien, oui. j'ai terminé mes réglages et je sais pas, on veut améliorer puis l'effet contraire. parce qu'il faut savoir s'arrêter au moment de l'année, Rémi. À toi. Oui, oui, de toute façon, t'es d'accord avec moi, c'est qu'en expérimentant qu'on arrive à trouver ses bons réglages. Et bien souvent, en allant dans le négatif, qu'on cite de quel côté le positif. Hachit trois coups. Alors là, je sais pas, il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'il y a dû y avoir deux stations qu'on parle en même temps, j'espère que c'est que ça. T'as une, comme si t'avais une modulation dédoublée. C'est, je sais pas, c'est bizarre. Et j'entends derrière plein d'OM, j'entends des OM derrière appeler le Québec Canada sur la fréquence via les web SDR. Alors je crois que je vais me faire un petit peu plus silencieux là pour le coup pour laisser Gilles prendre le micro. Vous voyez l'avantage de voir les web SDR comme là, c'est Québec France. Donc, avoir des web SDR, on écoute derrière comme ça sur le pays. Vous voyez l'avantage ? Là, on a bien eu là. C'est si moi, sinon ça marche pas bien aussi. L'avantage, il est au bout des tours. Putain si, ça passe bien. l'avantage. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La magie des ondes. Ça arrive des quatre coins du monde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Là, tous les jours, vous avez le Québec. Là, c'est du très très grand local. Petit clin d'œil pour ceux qui peste la M. Mais il faut reconnaître que là, c'est quand même propre au niveau sonorité. Une fois, il y en a un qui m'a dit comme ça. L'AM, ça me casse la tête. Waouh ! Le mec, il est principalement à FM. Bien sûr. Alors, petite démonstration. Je coupe. Voilà, là, là, j'ai coupé le filtre, le DSP. J'enlève l'UNB. Ah ben, ça filtre encore beaucoup, là. Bon, démonstration ratée. Ah, il faudrait que je sois sur un poste de CB pour ça. Bon, ben, je t'ai remis pour le coup. Ah, tiens. Tiens, regardez ce signal en AM. Alors, ceux qui doutent de la puissance de l'AM, là, il faut le voir. Il faut venir regarder un petit peu. Allez, on remonte. On remonte, on remonte, on remonte vite. Est-ce que c'est pas poli de quitter un QSO sans prévenir ? Quoique, je crois que là, j'ai pas raté grand-chose. Ouais, j'ai une porteuse musicale, là, de fait, j'ai une porteuse merdique, là, de mon côté. Eh, mais tu l'as même pas, la porteuse que j'entends ici, quoi. Ah, d'accord. Ah, je suis jaloux. Ouais, non, mais j'ai une porteuse qui me passe, qui me passe plein pot, ici. Oui, eh bien, eh, toi, tu m'arrives à Santiago 9, la porteuse Santiago 8. Au fait, j'espère ne surmoduler personne, parce que, pour le coup, moi, la vue est bouchée, moi, là. Non, non, ça marche bien, hein, ça marche super bien. Mais là, ici, sur la 14, on a une porteuse qui nous arrive plein pot, hein, qui nous arrive à Santiago 8. Je vois, moi, ici, au QIRA, Santiago 7, Santiago 8. Donc, là, ça nous bouge complètement la vue, hein. C'est... on n'y voit plus rien, là, sur les ondes. Donc, là, là, forcément, c'est compliqué, là, pour te répondre. J'ai la chance que toi, là, tu es de mon côté, tu passes au-dessus. Mais pour les autres, là, sauf si c'est pareil pour eux, mais autrement, c'est que dalle. C'est... ils t'entendent plus, hein. Oui, nous, il y a un abouti, là, vu la langue, je pense que c'est du côté du Brésil qui est en train de nous diffuser une émission de radio, un truc comme ça, quoi. Ah, oui. Aïe 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 Et là je suis sur trois me vais se dire Ce qu'il y a de leur côté c'est rien par rapport à ce qu'on est du nôtre On va déménager Ah c'est bon il s'est calmé Vas-y Gilles lâche toi Ah il était parti sur 555 Ok de retour Ah zut c'est pas t'es Eh mais attends Eh t'as un concurrent il y a quelqu'un d'autre avec des double bip Ah oui d'accord L'autre station que j'ai entendu ou alors c'est toi qui m'est arrivé d'un seul coup plein pot Et puis paf ça a baissé là au second tour Non pourtant la tonalité et l'autre bip que j'ai entendu c'est Il avait l'air plus percutant ou je sais pas Oh non je crois que ça va pas bien dans ma tête Ah non c'est pas du tout la même tonalité de hockey là Ah oui oui là je reconnais bien là t'es double bip L'autre série de double bip que j'ai entendu c'était une autre tonalité Euh euh oui Plus une tonalité qui va dans les médiums Euh par rapport euh par rapport au tien Euh tiens donc il y aurait de la concurrence Ah non 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 pas du tout Simplement qu'on a l'impression que t'es assis à côté de la chaise T'es un peu loin quoi Pas loin en fréquence loin sur les ondes Euh oui oui c'est vrai que quand je monte le voilà je l'ai Euh j'ai des DSP n'importe quoi J'ai les 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 web SDR là euh j'en ai trois là qui sont en route Euh Ottawa euh Montréal Laval et l'autre là qui est dans le centre de 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 Montréal là qui sont en route Et c'est vrai quand j'écoute heureusement que j'ai enclenché le DSP euh sur chacun de 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 ces web SDR parce que eux aussi ont des des DSP dessus hein Et heureusement que j'ai enclenché dessus parce que là ça me casserait bien les oreilles Bah non tiens en tout cas toi là j'étais persuadé que tu faisais une pause là où que tu étais parti chercher un café quelque chose comme ça Alors j'ai euh tellement assez euh j'ai décès euh 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 j'ai avec moi aussi j'ai pas mal de bruit de mon côté de toutes sortes et pourtant c'est pas très fort mais la propague est pas très forte non plus du coup eh bien j'écouterai ça dans ta vidéo parce que là j'ai pas du tout et roger de 2 j'ai pas du tout roger de ce que tu as dit désolé mais là c'est vu de la surmodulation qui a derrière c'est trop qrp de mon côté pourtant le roger bip il passe bien et t'es pourtant un talent je crois t'es censé avoir une gueule plus forte que te roger bip pour le coup l'entend plus ça ça veut dire que qu'il n'a pas du tout entendu ou alors le problème est je vous soupçonner l'éventualité d'une porteuse porteuse blanche sur l'al ou fm est-ce que ça me paraissait bien fixe bon jusqu'à maintenant on a c'était ça a été super et puis là maintenant bon passage 100 enfin une pause vidéo une pause vidéo ça n'empêche pas de moduler heureusement encore les 73 christian si si de l'âge il est derrière mais c'est assez compliqué en ce moment avec les avec la racaille qui a sur sa fréquence achi c'est c'est pas c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident mais là là ça fait ça fait ça fait ça fait un bon moment là qu'on est qu'on est là sur le qso mais bon complètement coupé la part par des citoyens par des stations qui n'ont pas envie de faire attention à regarder s'il ya déjà un cuisson ou pas c'est ça s'installe et les autres dégagent c'est en gros c'est ça leur politique oui oui c'est vraiment les jubilé de mars et puis cette nuit on a une droit d une tempête puisque là où j'étais là au pro là cette nuit je peux te dire que l'aide ventilateur il était bien là ça ça a bien soufflé oh oui parce que bon là là où je suis je fais les ronds dans voiture de ça et ça j'avais pour rouler au pas mais ça secouit quand même oui bah tiens justement j'ai de me lever là pour eux de la chaise là pour aller voir ça 17 mois ici l'un doit et puis bon c'est vrai que beau soleil alors que là il ya une heure de ça il pleuvait comme vache qui pisse j'ai pas vu ça mais bon c'est vrai que toute façon on est au moins de mars au moins on est au moins de mars et de l'eau de l'eau on n'en a pas assez c'est on avouerait pas sur la tête à l'eau mais bon dans le sol on n'a pas assez donc ben et puis visiblement vu ce qui est annoncé on n'en aura pas assez pour cet été puisque l'eau arrive trop tard donc ça va être tout ce qui est végétaux et tout qui vont d'abord se servir et puis nous on aura on aura des gouttes qui restent oui oui j'ai mis l'arrivée trop tard oui oui c'est mieux mois de novembre jusqu'à plus l'hiver là l'automne ouais après l'automne et l'hiver trop mais c'est comme ça hein oui mais oui et demain il est déjà 15 mars et après avril plus en plus le soleil va être chaud les journées vont être plus en plus longues avril mai choude choude et voilà il manque d'eau pour le sol ça va vite sécher oui c'est vrai ça oui c'est sûr comme tu dis en tout cas là vu la la direction ça prend je sais pas pourquoi ce qu'attend l'état pour construire déjà dès maintenant des usines de dessalisation de de l'eau comme ça existe dans les îles et tout ça nous on a des plages on a beaucoup de plages et il serait temps qu'ils se réveillent et pensé à construire des usines comme ça de façon à continuer à avoir de l'eau parce que là là c'est sûr qu'au niveau sécheresse et tout là du sol et tout ça on va pas dans le bon sens ça c'est clair et je sais pas à croire qu'ils attendent au niveau de l'état qui est vraiment pour rien pour se dire ah tiens il ya peut-être un problème ben oui sauf que ce sera déjà trop tard alors qu'ils se mettraient là déjà dès maintenant à construire des usines de dessalisation de l'eau eh bien déjà il pourrait anticiper ou sur surtout ça quoi c'est fait là il ya une logique là que je comprends pas trop au niveau de l'état oui 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 affirmatif ça existe dans pas mal d'endroits dans les îles et tout ça quoi parce que bien évidemment sur une île et l'eau de source ben c'est pas vraiment ça quoi et ils ont des pas mal d'îles ont des usines de dessalisation de la flotte de façon à rendre l'eau potable et là je sais pas ce qu'ils attendent chez nous pour pour se décider à faire ça c'est là il ya il ya un truc qui m'échappe nous on préfère à se battre c'est à l'arrivée un petit déjeuner Vous avez une question pour vous, vous débutez à discuter comme ça, vous blaguez, c'est bien, bon, tout va bien. C'est une question, je vous reconnais ce qui se passe dans l'Ukraine, et vous, est-ce que ça vous inquiète en France? Nous, on est loin de ça, on est au Québec, c'est quand même loin, mais vous, c'est pas vrai chez vous, tout ça, tout ce qui se passe, Est-ce que c'est inquiétant pour les gens, c'est? Affirmatif? Ouais, ouais, et il t'a répondu, affirmative, oui, il y en a avec Christian qui te répond aussi, voilà. Ouais, ouais, c'est inquiétant, on est quoi, deux heures d'avion, c'est pas assez loin que ça, à Québec, vous êtes plus loin. Oui, c'est pas rigolant, c'est, bon, mais il se tue, il se tue, il n'arrête pas, ça fait plus de dents, c'est au courant, il se tue. Ouais, il y a des morts, hein, ici, en Ukraine, partout, ouais, ils ont de plus en plus de matériel, pour ceux des femmes, là, l'Ukraine, tu vois, les chats, tout à fait, tip-top, voilà, bon, mais voilà, hein, ça va faire des morts, et puis encore plus de morts, je sais pas, quand ça me finira, mais en tout cas, bon, ben, oui, je sais pas si c'est dû à ça, mais ici, plus ça va, on peut les choses, plus cher, plus cher, c'est tout le monde de Mars, gros, c'est mon attention, ça va être au monde de l'Avry, vous avertissez, ça. Je sais pas, on va me finir, mon pauvre, on va me finir, voilà, ok, Anne, on va le micro. Oui, 100%, ben, moi, moi, ça m'inquiète un peu, parce que, comment dire, donc, même si on est loin, c'est certain que si ça éclate, ben, nous aussi, on va écoter, ben, c'est toute la planète qui va écoter, hein, et puis, tout ça, là, on voit, nous, on a vu à la télé, là, la Chine, c'est fraternise avec Poutine, alors ça, c'est haut, c'est inquiétant, hein. C'est TV5, à tous les coups. Oui, oui, t'inquiétant, je crois que t'as la chemise, t'inquiétant, ouais, ouais, ouais. Bon, ben, oui, tous ces pommes qui se font tuer, là, bêtement, hein, et puis les femmes, les enfants, surtout les hommes-femmes, tout ça, bon, mais... Ouais, ils peuvent rien, hein, s'il y a la guerre, bon, mais bon, hein, c'est pas... Bien souvent, ils viennent sur TV5, au Québec, hein, pour regarder ce qui se passe du côté d'Europe, hein, de la civilisation civile, hein. Voilà, voilà, ben, il y a les Français qui vont là-bas, de tout, de tout, d'autres pays, hein, voilà, et puis, ben, ils s'arrêtent, ils vont se faire tuer, hein, voilà, voilà, bon, ils sont pas sûrs de revenir, malheureusement, malheureusement, et ça coûte cher, hein, tout le carburant, toute cette munition, nous, on en fournit, mais... Ça coûte cher, hein, c'est tout le monde qui paye, hein, faut pas rêver, André, tu es là. Oui, tout ça fait. Tout ça fait. En tout cas. Bien, merci, d'avoir donné votre opinion, moi, je continue ma réflexion, c'est mon inquiétude, la chine, mais tout, j'ai supré, la fauteuil à saut, elle est vraiment canon, hein, désormais. Alors, OK, alors, continuez votre quai-t-il, vous récoliez, j'ai quand même votre plaisir, hein, avec des sujets inquiétants, des déprimants, mais c'est ça, OK. Donc, encore une fois, vous vous, Christophe, pour faire tout le petit déjeuner, oui, merci pour le retour, hein, moi, oui, oui, au plaisir, merci pour ton petit coucou. On va parler premier pour ça, que veux-tu, nous, on vit quand même, hein, tu vas finir ton petit déjeuner, OK. Le bon appétit, santé à toi, la famille. Voilà, bon, ben, nous, on est heureux, hein, pour le moment, je dis, il n'y a pas de guerre chez nous, on est heureux, hein, parce qu'on peut manger tous les jours, entre tout ce qu'on veut, encore en ce moment, tout va bien quand même, malgré qu'à la fin du mois, ça se ressent le budget, la flamme part plus vite qu'avant. Mais enfin, il ne faut pas, il n'y a plus malheureux que nous, maintenant, et voilà. Ben oui, on n'y peut rien, hein, on peut rien faire contre tout ça, on ne peut pas l'arrêter, on n'a pas, toi et moi, les moyens de faire tout ça, le calme. Le mieux, c'est après, pour moi, en personne, le marais, voilà. OK, zut, je m'étrangle. Ouais, pour André, le plus inquiétant, là, pour nous, on va dire, à la minute même, c'est plus, là, nous, sur le terrain, on va dire, la sécheresse, qui est la sécheresse hivernale qu'on a eue. On n'a jamais connu ça. Et là, c'est déjà, déjà, comme tu as dû l'entendre, certainement, à la télé, il est demandé, déjà, aux paysans de revoir un petit peu leur agriculture pour des choses qui sont moins consommateurs d'eau. Et là, pour cet hiver, eh bien, on a vraiment eu une sécheresse hivernale, puisque là, ce qui tombe en ce moment, c'est-à-dire, pour nous, les giboulées de Mars, eh bien, cette eau-là, eh bien, va être automatiquement prise par les végétaux et tout ça. Donc, les sources sont au plus bas. Les fleuves, les rivières, comme tu as dû le voir à la télé, eh bien, certaines sont carrément en bas. On y voit, on y voit le fond. On peut même traverser des rivières comme ça, à pied, sans se mouiller les pieds. Il y a, on va dire que là, notre problème, nous, en France, aujourd'hui, il est plutôt là, quoi. C'est plutôt à ce niveau-là, là, où on a un souci, là. Certains villages en France demandent aux gens de ne plus laver les voitures, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Il y a déjà tout ça qui est en train de se mettre en place, et ça va se généraliser un peu plus, quoi. Il y a des mesures qui commencent à être prises au niveau restriction d'eau, quoi. Voilà, André, là, comment c'est en train de tourner, là, de notre côté, quoi. Il parle pas à la bouche pleine, André. Tu l'entends, André, Rémi ? Non, non, je l'entends plus, quoi. D'ailleurs, ça s'est calmé au niveau propag, puisque là, ça passe plus. Oui, oui. Nous, pour moi, c'est que tu nous inquiètes, ta raison, je suis d'accord avec toi, Rémi. Plus que des graines, là, c'est le manque d'eau, hein. Comme tu disais, les végétaux, on peut pomper toute l'eau, et ça va pas dans nos réserves, voilà. Voilà, voilà. Monde été, tu vois pas, au Canada, tu as vu le paquet de neige qu'ils ont, là-bas. Ça fait de lourd, les lacs complets et tout. On aurait comme ça, la neige, tu vois, il va falloir faire quelque chose, hein. On pourrait, ouais, ils auraient toute la neige, l'eau qu'ils ont, qu'ils se perdent, bon, voilà. Et nous, on a pas eu terriblement, le côté Pyrénées, la neige aussi, hein. Ça manque énormément, parce que les agriculteurs, ils ont un tour, là, dans les Pyrénées. Mais l'eau, il a récupéré les fentes de neige, et là, ils disent qu'ils vont manquer énormément, hein. Voilà, parce que là-bas, aussi, il y a des marchés, ils arrosent, hein, voilà, voilà. Voilà, et oui, catastrophe, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire, ben, déjà, pas se doucher, ni se mettre à la baignonne un peu les jours, comme il y en a qui font, hein, et il faut pas, il faut économiser, voilà, surtout. Et encore derrière, sinon, quand derrière, ben, je repasserai, je repasserai plus tard en soirée, hein, puisqu'en ce moment, la Propag, c'est plutôt décalé. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ouais, que pour lui, c'est surtout vers 19h pour nous, ouais, il comprend qu'il peut, c'est surtout vers les 19h pour nous que, de ce côté, ça fonctionne mieux. Donc, je sais pas, je ferai un tour tout à l'heure pour voir, là. Donc, les 73, 51, toi, Gilles, si t'es derrière, ben, ben, eh ben, certainement, à tout à l'heure, on verra bien. Et sinon, sinon, à demain. Ouais, 752, toi, Rémi, catholique, chasse-à-dame, et puis à Gilles aussi, 752, Gilles, catholique, chasse-à-dame. Oui, la Propagation arrive beaucoup plus tard, hein, ouais, Rémi, je confirme. Voilà, voilà, le soir, voire 22h30, c'est-à-dire, c'était avec Gilles, hein, voilà, à peu près comme maintenant, ça passait, ça passait bien, hein. Voilà, ben, aujourd'hui, c'est pas le cas, bon, ben, c'est comme ça, hein. Ah oui, c'était pas le temps d'y dire, quand j'étais avec Gilles, Rémi, tu devais travailler. Certainement, bon, plus tard, Rémi, 73, Koyos, bon après-midi, bon nuit, Koyos, à toi, à 73. Ouais, justement, il m'a envoyé un message pour me dire de venir en fréquence qu'il y avait la Propag et tout, du coup, j'ai pas pu. J'ai pas pu, j'étais au boulot, effectivement, hein. Allez, les 73, merci pour le QSO, à plus. Oui, t'as confirmé la Propagation, hier, t'as envoyé un message, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. Allez, à plus, Rémi. OK, voilà. Alors, ça va mieux ? Allez, qu'est-ce qui est celle, on a fermé la batterie ? Hé, 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 ah oui, je vois ça parce que là, t'es bien sur la fréquence. Ouais, qu'est-ce qui est celle, là, j'entendais ça, oh, t'entends, là, y'avait une couple d'estension, là, qui est enjué sur vous, puis tout, puis j'ai resté en mode écoute. ouais ouais t'as raison de temps en temps il faut ça permet de mais comme tu as fait de recharger les batteries par la même occasion tu t'es branché annonce et du 110 volt à chez toi c'est ça c'est pas du 230 comme chez nous de la blagounette je disais que pour recharger les batteries chez toi c'est un 110 volts alors que chez nous c'est en 230 volts c'est pas grave bon tu as eu christian le petit renard qui est passé tu as eu aussi du côté québec ah bah c'est j'ai oublié son prénom bref bon tant pis j'ai oublié oui 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 oh Coulma 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 Oh, j'ai entendu Montréal, je sais pas, j'ai pas compris. Je sais pas, j'ai pas compris, je sais pas, j'ai pas compris. Oh, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Oh, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Oh, j'ai pas compris. Oh, j'ai pas compris. Putain, mais c'est, ça fait la girouette la Propag, mais c'est surtout du côté, côté sud, côté hémisphère sud. C'est surtout de ce côté-là qu'elle est la Propag. Oui, c'est surtout l'hémisphère sud qui passe. C'est pas trop l'hémisphère nord, surtout le sud. Au fait, ce matin, en te levant, en ouvrant les fenêtres, as-tu croisé des cabieux, des caribous, des casteurs ? Je-je-je-je-je ? Tu vois, je raciste comme un tour sur la VR. A qui m'a parlé de caribou, tu m'as signé là, bon boy, je t'en ai gardé, je t'envoie. A chi trois coups. Du coup, j'ai cru que c'était le caribou, mais là, tant que je sais que c'est l'emblème du Vincenso, ici, le caribou. Ah, ça, oui, le caribou, le castor, tout ça, oui, oui, c'est l'emblème du Québec, du Québec-Canada, c'est, oui, ah oui, monsieur. ...et's better than shoveling, but it has its limits. Plowing is better than shoveling. That also can have its limits. Yeah, well, I guess we might put it up. If you want a commercial plow truck, you know, you can probably go to the town. It says bid on one when we get rid of this. Yeah. Isn't that you putting your radio in here on? Yeah. C'est de la M, ça. J'étais en train de me demander ce qui me perturbait comme ça. J'étais en train de me dire, mais c'est de la M, ça. Effectivement, ceux qui marient plein pot, ici, c'est des stations qui sont en AM. Ça doit être... J'imagine que c'est ceux que tu me disais, de la Louisiane, de ce côté-là, gros. Ouais, moi, j'ai encore un doulu aujourd'hui, dans mes zones, aujourd'hui, comme beaucoup de... C'est pas très puissant, mais c'est quand même toujours, là. C'est comme la tempête qu'on avait sur l'affaire à l'extérieur. Tu parles de tempête, c'est cette nuit qu'on en a eu une aussi, une autre tempête. C'est... Oui, oui, oui. Et je vois, là où j'étais, moi, sur la colline, wow, ça... Je peux te dire que ça décoiffait, quoi. C'est... Oui. Ça décoiffait pas mal, cette nuit. De mon côté, le radio, est-ce qu'il fonctionne toujours comme habitude, Rémi? À 100%. Watcher! OK, merci beaucoup. Ça m'inquiète, tantôt, parce que je croyais que peut-être que c'est mon radio qui avait un problème sur la réception, parce que ça faisait... Ça faisait bizarre à l'oreille. Ouais, ouais, non, mais il y a des jours, ça me le fait aussi. Il y a des fois, je regarde le poste et tout, je débranche, je rebranche, puis en fin de compte, non, c'est sur les ondes. C'est... Ah, j'entends un siffleur. Vous voyez un peu ce qu'il veut dire. Ouais, bon, c'est le Brésil. Je me suis fait un voir. Ils vont te faire fondre la neige. Voilà, du coup, j'avais coupé les voies SDR de mon côté, je viens de les relancer. Wow! Donc, ça passe bien, hein, sur le Québec, là. T'as la vache, ce retour que j'ai dedans, là. Et sur... j'ai relancé les trois voies SDR. Alors, du coup, ça me fait un retour... Eh bien, trois retours. C'est écho que ça me fait, wow! Écho! Je suis content de ma connerie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, nous, la propagation, nous, le foire, en Poirier aussi, ici, jusqu'à fin, ici. Oui, 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 affirmatif. Et c'est là que je suis bien content de trouver l'autre petite pendule à côté qui marque l'heure sur la France. Parce que là, sinon, j'aurais vite fait de confondre entre 11h et 23h, là, sur ta pendule québécoise. Ouais, ouais, là, c'est en train de basculer en nocturne. D'ailleurs, tiens, je me souviens, sur le précédent cycle de Propag, je partais embaucher à ce moment-là, j'étais sur Bordeaux-Nord, je partais, je bossais sur Bordeaux-Nord, je vais dire, je partais embaucher pour 18h, j'avais le Québec en fréquence tout au long de la route, et le lendemain matin à 6h, en débauchant, eh bien, j'étais à nouveau avec le Québec en fréquence. Ils avaient passé toute la nuit comme ça, en QSO. donc, oui, oui, tu vas voir que là, pour le coup, tu vas les avoir à un moment donné jusqu'à 2h du matin, oui, facile, peut-être plus même. Je vais essayer de remettre l'autre micro. Zut. Oui, c'est ça, oui, voilà, là, je viens de remettre le... Là, ça s'est calmé d'ailleurs, de mon côté. Je viens de remettre le micro préampli. Est-ce que tu ressens à nouveau, là, des problèmes, là, dans la modulation ? Là, pour voir, là, un petit peu ce que tu en penses. Ah, ok, tu m'entends mal. Là, ce que j'ai profité que vu que tu m'arrivais assez bien, vu que là, apparemment, on est à peu près tranquille, pour refaire à nouveau des tests de micro. Et là, je suis à nouveau avec mon vieux micro préampli, le Pan OCM 2018. Et c'était pour voir un peu ce que ça donnait, là, de ton côté. Mais bon, si ça ne fait pas, je remets vite l'autre. ouais, d'accord, ça ne fait pas. Ouais, la station en avant et là, je n'ai plus de retour dans le haut-parleur. OK. Il y en a une station qui essayait d'entrer par ces deux îles qui essayait d'entrer sur la séquence. Ah, OK, d'accord. Tiens donc, tu vois, là, en même temps, sans le savoir, je vais faire un autre essai. Là, juste avant, j'avais remis le micro préampli. J'avais un retour, là, quand même, malgré la diode dans le haut-parleur. Là, je suis à nouveau ce coup-ci sur le micro d'origine et c'est vraiment infime le retour que j'ai derrière. OK, beaucoup, encore, beaucoup. Avec le micro préampli, oui, j'en ai. Avec le micro d'origine, j'ai juste à peine, juste un petit peu derrière. c'est du ARS, du ARS du microphone, c'est l'arbitre d'amplification du microphone. Affirmatif, chef, tout à fait. voilà, vendredi, tu seras comment ? Tu seras en solo ou en duo ? Vendredi, tu seras tout seul ou il y aura aussi ton XYL avec toi ? Je ne sais pas pour toi aujourd'hui, j'ai de la misère, de la misère avec la réception, j'ai de la misère avec la réception, c'est toujours en tout, c'est toujours en tout, et beaucoup de QSB, beaucoup de QSB, tu verras, tu verras dans mes vidéos, c'est toi habituel. Ah, ok, d'accord. Oh, bah tiens, attends, oh non, enlève-toi ça de la tête Rémi. Tiens, justement, dans le nouveau logiciel, au niveau du bruit, je peux faire quelques petits arrangements, il y a une table de mixage dedans. Ah si ! Et je vois dans la vidéo d'hier que j'ai réussi à finir de travailler ce matin, pour la petite parenthèse, je vais récupérer un petit morceau, j'avais récupéré le morceau de vidéo de Pascal, je ne sais plus quoi inventer, je ne sais plus comment, et du coup, je jouais un petit peu au niveau du son, au niveau de l'audio, avec la table de mixage que j'ai moi dans le logiciel. Et ce qui fait que l'écoute est meilleure. C'est amusé, je ne sais pas ce que je comprends. Affirmatif ! Et oui, le logiciel, il m'a tellement fait chier, il est tellement coriace à utiliser, puis il faut que je reprenne, je redémarre à zéro en fin de compte, on va dire, dans le fonctionnement. Ah là, j'ai laissé passer le siffleur, je redécouvre le logiciel à zéro, même si au niveau de la base, il n'y a pas de problème, je m'y retrouve. Après, sur le reste, je redécouvre tout à nouveau, ce ne sont plus les mêmes réglages, tous les petits réglages que je m'étais fait de côté, que je m'étais noté de côté, tout ça, ce n'est plus bon. Il faut que je revoie tout à zéro. Eh bien oui, d'ailleurs, tu vois, en principe, quand je pars au boulot comme ça, que j'embauche à 19h, que j'ai une vidéo en attente sur l'ordinateur, on va dire, quand je démarre ma prochaine ronde, à l'embauche, j'ai une ronde, mais après, j'en ai une autre un peu plus tard dans la soirée, déjà là, je suis déjà prêt, je lance ce travail de la vidéo pendant que je fais ma ronde. Alors là, pour le coup, ce coup-ci, la vidéo que j'ai commencé hier après-midi, je ne l'ai terminé que ce matin, tellement que j'ai pataugé et merdouillé et merdoyé. Là, ça a été une petite bataille, là. Au secours ! Oui, oui, ah oui, tu as raison, tu as raison parce que là, pour le coup, tu aurais été à côté de moi, j'aurais dit, tiens, vas-y, essaie. Et là, moi, j'aurais fait ouf. avec l'utilisation à tous les jours, ça va revenir, ça va revenir. oui, 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 bien sûr que ça va rentrer dedans. et d'ailleurs, la vidéo, j'ai bien dû lancer le travail final au moins quatre fois. Oh oui, facile. Facile parce que, à l'écran comme ça, parce que oui, il y a un truc piégeur, c'est que quand je mets mon brouillon dedans, qui était sous les réglages de l'ancien logiciel que j'avais depuis 2016, donc là, mis comme ça, jeté comme ça dedans, OK, tout paraissait parfait, mais dès que je cliquais dessus, que je cliquais sur les réglages de chaque truc que tu vois dans les vidéos, ah, ben alors là, c'était plus la même chose, ça bougeait tout seul, mais ça, je ne savais pas encore. J'ai découvert cette nuit, dès du moment que je cliquais sur le réglage, je voyais le truc qui se mettait différemment. Ah, allez, on recommence. Alors, il y a deux trucs que je n'ai pas réussi encore à remettre correctement, c'est, j'ai mis un espèce de cadre de télé, moi, autour de la vidéo, ça, je n'ai pas encore réussi à le remettre comme il faut, donc, ben, je fais ça, et la petite vidéo qui affiche l'heure en haut à gauche, c'est pareil, il y avait un cadre de télé que je mettais autour, ben là aussi, je n'ai pas encore réussi à le replacer comme il faut, mais bon, je verrai ça plus tard. Hihihi. C'est pas normal pour moi de recevoir ce que c'est de façon aujourd'hui. C'est peut-être, c'est peut-être tout simplement dans l'air, c'est possible, ou alors c'est moi qui ai un souci de mon côté, je ne sais pas. Attends deux secondes, je vois effectivement que j'ai un petit souci. Attends, bouge pas. Ok, voilà, j'ai vu que j'avais un peu de tos de mon côté, j'ai fait un coup de marche de la boîte d'accord. je lui ai lancé le, 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 ah, je ne sais pas comment on dit, le, pour que ça matche, bon, pour que ça m'enlève le tos. Bref, on va dire ça comme ça. Tout à l'heure, j'avais que dalle, puis paf, d'un seul coup, depuis tout à l'heure, ça a réapparu, je ne sais pas, donc j'ai refouti un petit coup, là, pour que ça me rebaisse le tos. ça, ça fait le yo-yo, ça aussi, de mon côté. Alors, peut-être que c'est au niveau de ma station qu'il y a un problème, possible. non ? Je n'ai pas eu Roger du tout. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Que tu passes un QRX, que tu reviens, ou je n'ai pas compris ? « Je reviens dans deux petites listes ! » « Oui, monsieur ! » « World Girl ! » « Bon, je n'ai rien entendu de particulier que je puisse comprendre. Voilà, c'est plutôt ça. Et là, vu comment j'entends ça, j'ai de la M qui passe de mon côté. À part le Brésil, il y a du francophone, du québécois qui veut bien se pointer à l'horizon ? Ou alors, il faut qu'on fasse du monologue ? Ah ! Ah ! Ah, ok ! C'est un truc compliqué pour moi aujourd'hui, Bernard, je ne sais plus pourquoi. Je crois que avec tous les gens, il y a beaucoup de vent à l'extérieur aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aurez quelque chose qui s'avance à l'église douce ou je ne sais pas, le décisant rejet sur la réception pour avoir tous les banques qui ont ouvri, Bernard, dans un petit peu avantage 26GANBon. Et là, il y a une petite petite ambertORNEHQ, et il n'y a pas d'histo qu'on avait une petite academics, et on n'en va vraiment pas d'histo, donc il a préparé marketing privacité, marketing privacité ! Alors, Oui, c'est un peu de FCL, oui, nous avons dit le suivi de la page de la page, comme le livre de la page 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 de la de de la réaction du sujet, le cherien dit de la réaction du sujet, je suis l'œil de l'autre qui est tout goûté. Alors, oui, je rappelle que si c'était le truc de l'objectif de notre relation, dans la même occupation. Bonjour, je vous ai dit, Mme Bernard, mon ami, non c'est pas que j'entends là il est que sur le web sdr c'est pas que j'entends là Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mais bon, oui, ça passe, ça passe quand même. Oui, mais bon, à cette heure-ci, en principe, on n'a déjà plus le Québec. C'est, attends deux secondes, que je suis en train de remettre en route. Voilà. OK, d'accord. Et à cette heure-ci, ces derniers temps, enfin, bon, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, à cette heure-ci, le Québec, c'était fini, c'était tchao. Oui, il est quand même 19h08, c'est vous, 19h08. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui. J'étais en train de travailler la vidéo. Et comme je rame à fond, je ne suis pas sûr de l'avoir... Non, mais attends, je lâche la souris parce que je n'arrive plus, là. Oui, là, j'étais en train de ramer, là, sur le montage vidéo. Là, tout doucement, j'avance, j'avance, j'avance. Au secours. Tiens, je vais te laisser le logiciel, et tu vas travailler mes vidéos, quoi. Ah, chez trois coups. Tiens, comme par hasard, et la marmotte a mis le papier. Si, si, ça s'est passé. Si, si, hé, je m'entends, là, je suis là, je... J'ai lancé le web sdia d'Ottawa, je m'entends dedans. Alors, maintenant, j'y arrive sur celui, que ça va bien se lancer. Alors, 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 qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Ah, je n'ai pas attrapé de bon. J'ai attrapé celui de Montréal-Centre. Alors, l'autre, Montréal-Laval, le voilà. Ok, voilà, c'est, voilà, alors, et bien, je passe sur, je passe davantage sur celui d'Ottawa, tu vois. Je m'attendais à voir le son monté d'un coup, là, sur le web sdr de Montréal-Laval, mais non, 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 c'est Ottawa qui passe en premier. Ouais, ouais, et puis là, j'ai les autres, là, derrière, c'est le Brésil, tu me dis, là, que l'entend passer derrière ? Wow, oh, j'en connais un, là, il est parti prendre l'apéro. Ah, ben non, c'est trop tôt pour toi, là, 5 heures de moins, non. Ah, oui, alors, 5 heures, et bien, c'est fait 14h10, chez toi. Ah, ben non, là, là, tu es au café, là. Eh, j'ai fait ce que je peux, quoi. J'ai sorti des rames, j'ai fait ce que je peux. Ah, je suis trop tôt. Oh, là, j'ai rien compris, là, j'ai pas rien compris, c'est trop difficile, là. Putain, eh, j'ai renclenché la vidéo, là, pour le coup. Alors, je sais pas combien de kilomètres à faire, celle-là. Eh, tu verras, hein, ça passe bien, dedans. Ouais, ça aussi. C'est de la haine. Ouais, les stations qu'on entend, ils sont de la haine. Roger, Roger. Roger, Roger. Ouais, c'est des stations qui sont en AM, en plus. C'est, voilà, c'est eux qui m'arrient plein pot. Tiens, je suis pas allé voir sur le canal 26 AM, tiens. C'est vrai, j'ai oublié, là, pour le coup. Ah oui, ah oui, oui, là, tu verras, là, vers le fond de la vidéo, c'est, oui, oui, ça, ça, ça passe bien, hein. C'est propre, net, c'est pas très fort, ça, c'est sûr, mais ça, ça passe bien, hein. Ah là, par contre, j'ai pas réussi à comprendre. aïe aïe il y a les autres acquis sur module du coup j'ai pas compris alors j'ai ma petite idée je vais voir sur le cerveau aussi j'ai dit que tu n'envoyais pas des vidéos donc elle doit être en route vers le cerveau ok c'est en train de s'ouvrir doucement mais sûrement voilà que je regarde ça non bah toute façon c'est c'est comme tu le sens tu vas envoyer ton bois tu veux pas envoyer ton moi pas et puis c'est tout et de toute façon gilles si tu envoies pas tes vidéos la terre ne va pas s'arrêter de tourner pour autant à chi ok eh bien on voit quand même et je vais ce que ce que je peux faire c'est j'ai plein de deux alors dans le nouveau logiciel puisque là c'est pas mieux alors dedans il ya les filtres passe bas filtre passe haut equaliseur il ya propos propos je suis dans le caca pour te comprendre achille alors tant que je regarde ça oui alors amplifié et fil de coeur compresseur distorsion effets flanchés fondu en entrée fondu en sortie fondu enchaîné inversion modification de la vitesse de la vitesse du son normaliser alors là j'ai pas encore compris ce que c'est le panorama passe bas passe haut et plus le plus est resté je connais pas je sais pas ce que c'est une opération ce sont chaude suppression de bruit le volume écho équaliseur et côté côté images et côté vidéo ce que j'ai énuméré et bien ça c'est c'est x10 presque oui ah ok alors j'ai en profité si c'est pas ce qu'il se passe comme ça on aime ou bon à gauche c'est gilles qu'on entend tu as c'est curieux du côté droit on n'a rien je suis que sur le poste non aujourd'hui ça veut pas ça a dû modifier le dos un petit coup je me suis respecté sur la séquence je me suis respecté sur la séquence depuis qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la fréquence alors je sais pas pour toi si c'est mieux la fréquence un peu haut mais c'est des miettes allez les 73 à côté à lui ah non 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 pas du tout c'est que c'est que j'ai de la surmodulation de la m mais la porte est grande ouverte même même si ça a baissé un petit peu au niveau signal mais la porte est encore ouverte mais comme tu le verras je suis surmodulé par de la m ok qsl de toi oui mais je n'ai pas du tout entendu avec avec les loustiques là qui sont derrière donc les 73 à côté un pierre de 14 km 3 301 remis d'un 10 33 sur la gironde on 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 Brésil Non, eux ils sont plus en BLE Oh, ça passe plus de mon côté Bon, j'entends plus de double bip, plus rien Vue l'heure, ok, je sais pas Marc, c'est vrai que vu ce que tu me disais C'est surtout de basculer en soirée Mais plus trop vers mon côté en tout cas Bon, j'entends plus de double bip, plus rien C'est très important que tu me disais Que tu me disais Que tu me disais C'est très important que tu me disais Oui, entendu C'est très important que tu me disais Que tu me disais C'est parti, c'est parti ! Ouais, il n'y a que du Brésil aujourd'hui, comme tu dis. C'est parti ! 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 Il le fait exprès, lui ! Ah, il cherche des baffes, lui ! Ok, j'ai entendu le redire bip, les 73 retournés. C'est parti ! 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 C'est parti !